Le Mediator, Marie-Thérèse en a pris pendant deux ans. Cette exoise de 67 ans a toujours eu des problèmes de poids. Son médecin lui prescrit alors de l'isomérite, puis du Mediator de 2007 à novembre 2009, date de l'interdiction de vente du coupe-fin. Dès l'arrêt de la prise du médicament, Marie-Thérèse est de plus en plus fatiguée. Elle développe les symptômes caractéristiques liés à la prise du Mediator. Je suis une femme qui marchait beaucoup, qui est très très active. Et puis c'est vrai que maintenant, il y a l'âge aussi, je ne suis pas vieille mais quand même, je me fatigue vite, si je monte les escaliers, si je marche longtemps, je suis essoufflée. Ce sont les médias qui ont alerté Marie-Thérèse. L'automne dernier, elle comprend que le Mediator peut tuer. Elle décide alors de consulter un cardiologue qui lui décèle une petite fuite du ventricule gauche. Depuis, la retraitée doit constamment surveiller sa tension et éviter les gros efforts. Je n'hésiterai pas, si vraiment, vraiment c'est ça qui me détruit, je porterai plainte. Prendre l'avocat ? Oui, 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 dans l'association qui s'occupe de ces personnes-là. Enfin, avant d'aller en procédure, je veux être sûre. Marie-Thérèse doit rencontrer à nouveau son médecin pour faire des examens plus approfondis et enfin savoir si le Mediator est à l'origine de ses problèmes cardiaques.